Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on est reparti pour faire des petits travaux avec mon frère, encore et toujours, donc c'est assez trop cool. Hier, comme vous avez pu voir, on a posé le parquet, regardez le rendu là, c'est méga stylé. Je vous montre quand on rentre dans la chambre, hop, là le parquet est complètement posé, c'est trop stylé. Il ne manque plus qu'à mettre les plaintes pour vraiment faire la finition, parce que ça change tellement la pièce. On va venir mettre la première couche dans l'asset devant, parce qu'hier on a aussi passé la sous-couche. Ensuite, on va venir continuer à poncer les angles, tous les petits défauts, par exemple qu'on a là, avec l'enduit, ou encore là au plafond, là on voit que c'est pas propre, il faut qu'on vienne poncer avec la ponceuse. Donc on fait ça dans le couloir et dans la chambre, ensuite attaquer la sous-couche partout, partout. Le but de ces 2-3 prochains jours, c'est terminer la salle de bain en peinture, commencer sous-couche dans le couloir et chambre, mettre le parquet dans le couloir et chambre. On verra bien si on y arrive, mais de toute façon on va faire quand même des grosses journées dans la maison. Donc là on est le matin, ça se voit un petit peu à ma tête je pense, on est, on sait vraiment, on a terminé à 22h, on était mort mais épuisé. Voilà, on a coupé toutes les plaintes, on a fait toute la pièce, on a tout près découpé. Là on n'a plus qu'à venir coller, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, aller chercher de la colle pour plainte, on va en foutre bien la masse, on va coller. Et la pièce sera complètement finie. Là c'est un petit changement de programme de dernière minute, puisque du coup je suis allé demander au voisin une petite scie à onglet. C'est une scie pour faire les angles à 45 là. Et il me l'a gentiment prêté, donc c'est un pick-up qui a fait grave le taf à la main. Parce qu'au départ on voulait une scie, tu sais, la même mais électrique là, qui est un peu comme chez le boucher où tu coupes les trucs comme ça. Mais au final à la main ça se fait parfaitement bien. Je vais vous montrer la tête du jardin parce que là c'est vraiment la jungle. C'est vrai que papa il est venu avec une débrousselieuse, comme ça il va passer la débrousselieuse partout pour enlever les plantes. Mais regardez cette jungle. Hop là je suis dans le sol, ça arrive à hauteur d'homme. Là on est à 1m70, 1m80 quoi. C'est vraiment le dawa partout. On avait mis des bâches, franchement ça a bien marché. Genre là on peut voir que ça ne pousse pas du tout. Il n'y a pas grand chose à faire, mais au moins on va clean tout ça. Ça ce sera à refaire si jamais il y a besoin. Ça ne va pas prendre trop de temps je pense. Mais au moins ça fera un truc beaucoup plus propre. Et après, comme ça on va laisser sécher, on va stocker ça. Et ensuite, vers septembre, je passerai un coup de motoculteur pour remettre le sol droit. Je vais semer du gazon et puis voilà, on n'en parlera plus du jardin. J'ai chopé la colle pour les plaintes. Mathieu a le petit pistolet pour pistoler tout ça. Du coup on va venir dans la chambre, coller toutes les plaintes qu'on a prêt à découper. Donc c'est parti, on va faire ça maintenant. Comme ça on n'en parle plus de cette pièce. Sous-titrage ST' 501 On est en train de faire toutes les plaintes. On a encollé à peu près les 3 cas. Il nous reste un pont de mur qui est juste là. Et du coup on va venir faire ça maintenant. Donc ce pont de mur là est le petit retour qu'il avait à la porte. Bon voilà, on a terminé toutes les plaintes de la pièce. On les a bien collées. Donc c'est impeccable. Franchement ça claque. C'est trop stylé. On vient de coller le petit dernier bout juste ici. Et là, franchement c'est trop propre quoi. Papa et Mathieu ils vont peindre la salle de bain pendant que moi je vais poncer les angles. Poncer les petits angles à la mano parce que les petites ponceuses delta sont... Les tampons là ils ne tiennent plus rien du tout. Donc on va faire ça à la main. Ça va être super chouette, super fun. On va s'amuser comme des petits fous. Au moins on va peindre la salle de bain ça c'est cool. Donc c'est parti. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah I put out all this art, it's my only medicine. Yeah everything I do, I'm just being genuine. Yeah I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah I do just what I do and I hope you let me in, let me in, yeah. Max, c'est bon, je ne veux plus. Alors t'es moi, t'as fait quoi là? Voilà, j'ai clean, j'ai clean, c'était dégueulard. J'ai essayé d'envoyer un maximum, il y a une croc-stick aussi avec qui, j'ai rempli un sac de la spi, je suis allé vider et là j'ai essayé d'enlever les bouts de map au maximum, j'aspire tout et je fais ça directement à la main là, parce que voilà avec le gros c'est pas la peine, il y a des trop gros goûts donc j'ai oublié de faire ça avec ça, donc avec 4 pattes le temps, et là j'en peux plus, j'ai plus, j'ai fait rater. J'ai l'étonne. Les Mathieu sont passés partout dans la salle de bain, franchement c'est hyper propre, donc là ils sont passés partout partout, le clafond, le cadre de fenêtre, vraiment partout quoi, c'est hyper propre. Jusqu'en bas. C'est nickel, ils ont fait ça comme des petits chefs, la première couche est passée, on verra si on en met le deuxième, je crois que ça sèche, mais franchement déjà c'est hyper clean. Donc ça avance trop bien, là deux pièces sont peintes, on a bien clean toute la pièce, franchement c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus stylé. Là on va repasser un petit dernier coup d'aspirateur, on va essayer d'enlever les bouts de main poussier, enfin les bouts de plâtre qu'on avait laissé tomber, etc. Et là on va venir tout simplement mettre la sous-couche, aussi la première couche, parce que ça sèche tellement vite avec la chaleur, qu'on espère pouvoir faire les deux. On va juste pas faire le plafond, je rattrape, il y a plein de petites fissures comme j'avais dit, le plafond, des trucs comme ça, la peinture qui s'en va. Du coup, je vais voir ce que je vais faire, mais probablement ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un film par-dessus et que je vais venir peindre directement. Mais voilà, donc là on passe un petit coup d'aspirateur et on commence à mettre la sous-couche partout, sur tous les murs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a passé toute la sous-couche dans la chambre, là c'est déjà sec, c'est un truc de fou avec la chaleur, le vent, etc. qui fait ça s'agissait extrêmement vite. Et du coup là on va venir mettre la couche de peinture, comme ça ce sera fait totalement fini et demain matin on s'attaquera au parquet parce que là il est déjà 19h30 et qu'en vrai on a déjà fait une très bonne journée. Donc on va terminer par mettre une couche de peinture tout autour sur les murs. Chou. 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 C'est une fin de journée pour nous. bah là il est 20h30 passé donc on a mis toute la sous-couche dans la chambre hop, partout c'est merveilleux, franchement bon on va attendre que ça sèche mais déjà là on peut voir que ça claque aujourd'hui on a bien taffé, il y a le jardin qui a été coupé par papa, elle a des brousselieuses ça aussi ça change, ça fait plaisir de voir autre chose que des herbes de 1m82 c'est encore le chantier évidemment parce qu'on s'en occupera plus tard au moins c'est taillé, ça fait plaisir, donc ça c'est cool ensuite du coup on a mis sous-couches et peinture dans cette chambre, n'est-ce pas moi je suis venu poncer un petit peu partout dans le couloir, machin ici dans la salle de bain, pareil boum, peinture qui a été faite par papa et Mathieu impeccablement faite au plafond enfin vraiment il y a zéro défaut là, enfin je sais si on voit très bien, mais c'est bien blanc le plus grand kiff de la maison en ce moment, c'est la chambre, la chambre mon ami, du coup les plaintes les plaintes ce matin voilà, avec le parquet ça rend trop bien, mais la peinture aussi qui bouge pas là franchement c'est trop propre quoi, c'est la première pièce de la maison qui est finie, on va rentrer parce qu'on est fatigué et demain, nouvelle journée qui commence donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de votre ulip, ciao